L'écran de visualisation du périmètre est une aide au stationnement qui offre des vues de la position de votre véhicule par rapport aux objets qui l'entourent. Les caméras sont situées au centre de la calandre, sur les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière. L'écran de visualisation du périmètre affiche une combinaison de vues sur l'écran tactile supérieur lorsqu'il est activé et que le contact est établi. La vue virtuelle en plongée offre une vue aérienne tout autour de votre véhicule. La vue latérale avant présente la vue devant et autour du passage de roue côté passager. La vue avant offre une vue de la zone qui se trouve immédiatement devant votre véhicule. La vue avant grand-angle offre une vue plus large de la zone qui se trouve immédiatement devant votre véhicule. La vue arrière offre une vue de la zone qui se trouve immédiatement à l'arrière du pare-choc arrière. La vue arrière grand-angle, le cas échéant, offre une vue plus large de ce qui se trouve immédiatement derrière le véhicule. Appuyez sur la touche Changer de vue sur l'écran tactile supérieur ou plusieurs fois sur le bouton Caméra du contrôleur Infinity pour faire défiler les combinaisons de vues disponibles. Les vues disponibles varient en fonction de la position du levier de vitesse. Certaines combinaisons de vues sont affichées en format écran divisé. Les vues avant et arrière utilisent des lignes de couleur pour afficher la distance approximative entre un objet et votre véhicule. La ligne rouge indique qu'un objet se trouve environ 0,5 m. La ligne jaune, qu'un objet se trouve environ 1 mètre. La première ligne verte indique qu'un objet se trouve environ 2 mètres. Et le cas échéant, la seconde ligne verte, qu'un objet se trouve environ 3 mètres. Lorsque le conducteur braque, des lignes de trajectoire prédictive s'affichent également à l'écran. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictive se déplacent au fur et à mesure du braquage. La fonction de sonar avertit le conducteur lorsque des obstacles se trouvent à proximité du pare-choc à des vitesses d'environ 8 km ou inférieures. Lorsque le levier de vitesse est en position de conduite, les obstacles sont détectés sur la vue avant. Les obstacles sont détectés dans les vues avant et arrière lorsque le levier de vitesse est en marche arrière. Lorsqu'un obstacle est détecté, une tonalité retentit de plus en plus rapidement au fur et à mesure que le véhicule s'en approche. Lorsque l'objet est très près du véhicule, la tonalité devient continue. Un témoin s'affiche sur l'écran de visualisation du périmètre au niveau du coin du véhicule qui est proche de l'obstacle. Le témoin vert qui clignote lentement devient ensuite un témoin jaune qui clignote rapidement et enfin un témoin rouge continu au fur et à mesure que l'obstacle se rapproche. Le système de détection des objets en mouvement fonctionne lorsque l'écran de visualisation du périmètre est actif. Il peut informer le conducteur des objets en mouvement se trouvant autour du véhicule lors de la sortie d'un stationnement ou d'un garage ou pendant des manœuvres de stationnement. Une icône bleue s'affiche sur la vue lorsque le système de détection des objets en mouvement est opérationnel. Lorsqu'il ne l'est pas, elle s'affiche en gris. Lorsque le levier de vitesse est en position conduite et que le véhicule roule à moins de 8 km heure environ, le système de détection des objets en mouvement détecte des objets en mouvement dans la vue avant et la vue avant grand-angle. Lorsque le levier de vitesse est en position marche arrière et que le véhicule roule à une vitesse inférieure à 8 km heure environ, le système de détection des objets en mouvement détecte des objets en mouvement dans la vue arrière et la vue arrière grand-angle. Si le système de détection des objets en mouvement détecte un objet en mouvement près du véhicule, un cadre jaune s'affiche à l'écran et un carillon retentit une fois. Le cadre jaune demeure à l'écran tant que des objets en mouvement sont détectés par le système de détection des objets en mouvement. La détection des objets en mouvement ne fonctionnera pas si une portière ou le coffre est ouvert. Pour désactiver les fonctions du sonar ainsi que celles du système de détection des objets en mouvement, appuyez sur la touche Sonar Mode sur l'écran une fois dans une vue de la caméra. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. InTouch d'Infinity